J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire ce SBC qui va vous permettre d'obtenir un joueur pionnier, c'est très très simple, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment débloquer ce joueur pionnier. Donc tout d'abord on va se rendre dans membre fondateur, ensuite les gars on va se rendre ici, on va se rendre dans création de club, donc juste là vous allez pouvoir faire des jeux techniques et tout, donc ça je vous apprends rien, ensuite vous pouvez regarder des pubs, vous pouvez en regarder 3, équivalent de 7.1, ensuite vous allez pouvoir faire ouvert des packs, moi je vous conseille d'en ouvrir au moins 10 par 10, on va rentrer sur le vif du sujet pour faire le SBC, donc vous allez devoir, il y a juste là. Ensuite pour faire le SBC vous allez devoir récupérer un 118, donc récupérer ce 118, donc faites ce chemin, il vous faut seulement 2000 points pour faire récupérer ce 118 de général, ensuite les gars, dès que vous avez récupéré ce 118, allez juste là, récupérez 1000 points club, donc c'est un 118 non échangeable, et les 118 non échangeable qu'on va avoir, 118 non échangeable, donc là qu'on peut le voir juste là, il y a un 118 non échangeable, donc pour tous ceux qui n'ont pas encore ouvert un seul pack ici, je vous conseille d'ouvrir un seul pack ici, et ensuite vous allez pouvoir, vous allez pouvoir débloquer ce 118 en faisant les chemins et tout, etc. Ensuite les gars, vous allez avoir 1000 points, ensuite ce qui est très très important, c'est que dans le mode défi, vous allez récupérer 70 points, et vous allez récupérer grâce à ce défi, vous allez récupérer 70 points, et 70 points sont importants, parce que déjà juste avant de dire pourquoi c'est important de récupérer 70 points dans lesquels vous avez pour récupérer 200 points, plus les 70 points, ça va être, vous allez récupérer à peu près 300 points, points club, c'est déjà une bonne somme, Ensuite les gars, grâce à 700 points, il vous manque 200 points, ensuite les gars, on va se rendre là, donc là vous avez 3 matchs, vous faites vos 3 matchs, ensuite ouvrez les pas grâce à vous, et ensuite, tous les jours, tous les jours à 111 de général que vous avez dans vos équipes, vont vous permettre de faire un SBC qui va vous rapporter 30 points, et tous les 114 que vous avez dans votre équipe, qui ne sont pas intéressants aussi, échangez-les pour faire le, ils vont vous permettre d'obtenir 50 points club aussi, donc c'est très très important, donc là qu'on peut le voir, c'est là, donc là, on a 500 points club, c'est un 114, et ensuite, si tu veux récupérer 300 points club, il faut entre 111 et 113, Si tu as 111 et 113 dans ton équipe, que tu n'utilises pas, je te conseille de l'échanger juste là, pour ensuite avoir des points club, et ensuite compléter les points, et ensuite, vous allez pouvoir obtenir 500 points club. Ensuite les gars, je vais vous montrer un truc qui est très très important, c'est à 131 de général, tu vas obtenir des récompenses dans le prochain sifat, donc si tu as aussi 140 de général, tu vas aussi pouvoir obtenir des récompenses, différentes, donc ça va être très très simple, je vais vous expliquer ça tout de suite, donc si tu as, par exemple, si tu as 110 de général, tu vas récupérer des récompenses différentes, en fait, plus tu as un général plus haut, plus tu as récupéré plus de récompenses, donc plus tu as, par exemple, tu as 120 de général, c'est à 120 de général, je ne vais pas pouvoir récupérer les récompenses de ceux qui ont 130 de général, et si tu as 130 de général, tu ne vas pas pouvoir récupérer les récompenses de ceux qui ont 40 de général, donc si tu as, tu as un joueur à 114 de général, qui ne te permet pas d'augmenter de général, je te conseille de le changer, et ensuite, tu vas pouvoir récupérer 500 points club, donc ça c'est plus facile, euh, de récupérer des points club de général, et je sais que, c'est pas parce que j'ai piqué, j'ai piqué que, ma note de général, elle va augmenter, donc, euh, je le change, on s'accorde au point club, si vous avez suivi tout, euh, vous avez suivi tout ce que je vous ai dit, normalement, vous allez récupérer, euh, un joueur pionnier, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me dire en commentaire, si cette astuce t'a aidé, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.